Hum! Elles sont belles! Et j'ai le goût des dégustés! C'est ce qu'on va faire! C'est ce qu'on va faire! Ah! On dirait que je fais comme la mixette! Tu tournes! Ça m'étourdit! Bonjour tout le monde! Bienvenue à Kaskimijat! Bonjour Laurence! Cette semaine, on va rendre heureux tous les petits monstres! Ah! Les grands monstres aussi! Oui! On n'exclut personne! Parce qu'on va cuisiner des gâteries pour l'Halloween! Absolument! Toi Laurence, de ton côté, on va aller visiter un endroit où on fait pousser un emblème de l'Halloween! Oui! La citrouille! Et tu sais qui j'ai invité pour cuisiner cette semaine? Bien oui! J'ai assez hâte de cuisiner avec lui tantôt! Mon ami Théo! Théo, la mascotte de Youpa! Il est tellement fin! Ah! Il est fin et il est drôle pour avoir du plaisir parce qu'il a du talent en cuisine, savais-tu ça? Bien oui! Il a de l'expérience Théo! Absolument! On va cuisiner avec lui tantôt! Les recettes aujourd'hui, Laurence! Alors, on va d'abord faire des orteils de monstres, on fait aussi des pizzas visage de momie, mais on commence ensemble, Martin, avec un gâteau au fromage praliné à la citrouille! C'est un excellent gâteau au fromage, c'est une des recettes les plus populaires, je peux vous dire ça. Voici les ingrédients dont on aura besoin. Alors, vous aurez besoin de trois quarts de tasse de chapelure de graham, une demi-tasse de bacane hachée finement, trois quarts de tasse de cassonade tassée, trois quarts de tasse de sucre granulé, un quart de tasse de beurre fondu, une tasse et demie de citrouille en conserve, trois oeufs, une cuillère à thé et demie de cannelle moulue, une demi-cuillère à thé de muscade moulue, la même quantité de gingembre moulue aussi, trois paquets de fromage à la crème en brie cramollie, et finalement, ça prend une cuillère à soupe de fécule de maïs. Alors, on va commencer, comme on le fait d'habitude, avec les fromages à la crème, par préparer la croûte du gâteau au fromage. Alors, on va prendre un bol. Parfait. Et dans ce bol, Laurence, on va mélanger la chapelure de graham, on met les noix, on va mettre aussi de la cassonade, du sucre granulé, et on a aussi le beurre fondu, qui va permettre que ça se tienne bien, tout ça. Puis là, ça, c'est juste la croûte. Alors, imaginez le reste. Alors, on mélange bien ça. Et quand c'est bien mélangé, on va venir presser ça au fond d'un moule à charnière. On veut un moule à charnière de 9 pouces. D'accord? On va bien tasser la préparation au fond de notre moule. Puis on réfrigère après. On va mettre ça au frigo pendant une heure pour que ça raffermisse comme il faut. Excellent. Il y a une partie de la garniture dans laquelle on va mettre toute la saveur de citrouille. C'est celle-là que tu vas préparer toi. OK. Alors, avec un fouet, tu vas mélanger d'abord les oeufs. On va battre les oeufs. On va mélanger aussi la citrouille en purée et les épices. Ça, tu vas mettre ça dans un bol. Parfait. Et tu vas ajouter aussi l'autre quantité de cassonade qu'on a. D'accord? C'est moi ou il va avoir plein de goût là-dedans? Ah, ça va être assez savoureux, je peux te dire ça. Alors moi, dans un autre grand bol. Pendant que Laurence fait ça, je vais faire la base de fromage à la crème, du gâteau au fromage à la crème, c'est-à-dire battre le sucre avec le fromage à la crème et un peu de fécule de maïs. Alors, on va battre ça jusqu'à homogénité. Je mets tout en même temps, là. Oui. La cassonade aussi. Wow! On va ajouter ce mélange-là à la citrouille à notre mélange de fromage à la crème. Et là, il y a toujours une leçon qu'on a apprise il y a longtemps avec les gâteaux au fromage, c'est que quand on ajoute les oeufs ou le mélange avec les oeufs, on s'assure de juste mélanger. On ne veut pas trop battre parce que sinon, ça va faire un gâteau qui craque facilement. OK. Tu vois, ça va se mélanger comme il faut. On va venir gratter les côtés. Quand c'est bien mélangé, on va aller chercher notre croûte, notre fond de tarte et on va verser notre mélange de la citrouille là-dessus. Avant de mettre ça au four, on veut faire sortir les bulles. OK. Quelques coups comme ça, on les voit qui sortent. Et on va mettre ça au four à 350 degrés, 45 à 50 minutes, jusqu'à ce que le centre soit presque pris. Oui. D'accord? Alors, encore une fois, on veut éviter de trop cuire. On surveille le gâteau à partir de 45 minutes puis on le sort du four s'il est prêt. Moi, je vais surveiller le gâteau, Martin. D'accord. Pendant que notre gâteau est au four, on va en profiter pour préparer la garniture. Alors, ça va vous prendre une demi-tasse de sucre granulé, deux cuillères à soupe d'eau, une demi-tasse de pâcan hachée et une demi-tasse de garniture fouettée. La garniture fouettée, ça va être tantôt au moment de servir pour la touche finale. Mais on va faire une garniture pralinée. Alors, dans une casserole, on va mettre le sucre et l'eau. OK. On va porter ça à ébullition. Oui. Et pendant que ça chauffe, on va remuer délicatement. Quand ça arrive à ébullition et que le sucre est bien dissous, on va cesser de remuer. OK. Et on va laisser ça bouillir 5 à 7 minutes jusqu'à ce que le sucre commence à changer de couleur. Il va prendre une teinte dorée, légèrement brune. Et c'est à ce moment-là qu'on va être prêt à retirer ça du four. Mais on surveille toujours. Parfait. On retire ça du feu. On en ajoute les noix tout de suite? On ajoute les noix. On mélange ça. Et là, ça se passe vite. Et là, on va verser ça sur une plaque. Attention, Laurence. C'est aussi simple que cela. On va laisser ça refroidir. Ça va prendre vraiment... Ça va solidifier. Oui. Et puis, on va être prêt à casser ça en morceaux qu'on va pouvoir déposer sur notre gâteau de toute beauté. Quand le gâteau a été cuit dans le four, on l'a sorti du four. On l'a laissé refroidir complètement. Puis ensuite, on l'a réfrigéré pendant quatre heures. Maintenant, on est prêt à l'étape finale. Alors, on a la garniture fouettée pour garnir. On aurait pu aussi garnir le gâteau lui-même avant de couper des portions. Mais là, je t'en fais un directement sur ta portion. Mais on voulait aussi vous montrer comment garnir avec le praliné. Oui. Alors, vous montrer qu'on a simplement à casser des morceaux comme ça. Hé, on peut goûter à ça, certains. Vous voyez? Ça donne... Pas plus à gâteau. C'est bon? Moi, je pense que c'est un des plus beaux gâteaux au fromage qu'on a fait à l'émission. Absolument. Hé, dans quelques instants, je vais cuisiner avec Théo, qui est la vedette de Yuppa. On va avoir du plaisir. Je suis convaincu. On fait des orteils de monstres ensemble. Il va aimer ça. Ah oui, je suis sûr qu'il va aimer ça. Mais juste avant, il y a mon reportage. Je suis allée découvrir comment on cultive les citrouilles, justement. Cette semaine, Qu'est-ce qui mijote a fait la route jusqu'à Saint-Roch-de-la-Chigan pour découvrir une citrouille bien particulière. Mais on ne se serait pas déplacés pour une petite citrouille. Ah! Ah! Pierre, vous organisez dans la Naudière depuis quelques années un concours de citrouilles géantes. Qu'est-ce qui fait qu'une citrouille peut devenir aussi grosse? Ah, mon doux, beaucoup d'amour. Oui. Non, non. C'est la génétique, beaucoup, de la semence. C'est un premier secret. OK. Après ça, c'est un endroit ensoleillé comme ici. OK. Protégé des vents. C'est très, très gourmand. Après avoir une grosse citrouille, il faut vraiment bien la... La nourrir. La nourrir. On travaille notre sol, beaucoup de matière organique, beaucoup de fumier, beaucoup de compost dans l'eau. Ça, c'est un gros, gros secret. Quand vous pensez que vous en avez mis, beaucoup de compost, beaucoup de fumier, mais il faut en mettre. Vous pensez que vous en avez mis assez? On en remet encore. Mettez-en encore. OK. Et ça demande beaucoup d'eau. Une citrouille comme ça peut demander... Elle peut grossir à peu près d'une vingtaine de livres par jour. Donc, la quantité d'eau est énorme. Est-ce qu'une personne qui a un terrain normal et non pas un champ, pourrait participer au concours et espérer avoir une citrouille de bon calibre pour le concours? Oui. Le minimum que ça pourrait prendre, ça serait un douze pieds par douze pieds à peu près. De terrain. De terrain. Mais pour aller chercher une citrouille de cette grosseur-là, ici, on a à peu près un vingt-quatre pieds, vingt-quatre pieds à peu près, pour aller chercher tout le feuillage ici qu'on voit, c'est pour cette citrouille-là ici. Tout ce qui est là, c'est relié à la citrouille qui est ici? Oui. Ça, c'est l'usine de transformation pour nourrir cette citrouille. Comment les gens font pour participer? Parce que c'est un concours de citrouilles qui s'adresse à n'importe qui. Oui, mais c'est assez facile. À nos portes ouvertes, au printemps, on donne des semences de citrouille. Les gens peuvent s'inscrire. Et puis, tout ce qu'ils ont à faire, c'est soit d'amener la citrouille la journée de la récolte à la pépinière, ou si elle est vraiment trop grosse, il faut qu'ils nous prouvent les mesures officielles avec une photo. Et puis, on va faire la remise des prix. Est-ce que cette citrouille-là a des chances de gagner cette année? D'après moi, oui. Bon, bien, je sais où je vais trouver mes semences pour partir ma citrouille l'année prochaine, hein? Oui, absolument. Merci beaucoup, Pierre. Venez nous voir, mon plaisir. C'est un plaisir, wow! Moi, j'ai une histoire à te raconter. Un jour, je suis allée chez un ami, puis on voulait manger des biscuits au retour de l'école. Alors, on a préparé des biscuits dans une assiette. On est allés jouer dehors un petit peu. Puis, quand on est rentrés, il n'y avait plus de biscuits. Tu sais pourquoi? Parce que son chien avait tout mangé les biscuits. Ha, 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 ha! Ah, ça, c'était drôle! Ben, je riais pas au début, mais à la fin, c'était drôle. Ha, ha, ha! Les recettes pour l'Halloween cette semaine à Qu'est-ce qui mijote, et on a un invité très spécial. C'est Théo qui est là, salut! Allô! Bonjour, M. Martin. Théo, je trouve ça magnifique comment tu t'es coiffé aujourd'hui. T'as mis une toque. Ah oui, c'est ma toque de chef cuisinier. T'as de l'expérience? Oui, j'ai déjà fait de la cuisine. Des fois, j'aide à papa et à maman aussi. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que c'est, ta spécialité? Moi, c'est les guimauves. Ah, c'est-tu vrai? Oui. Ben, on va te proposer une deuxième spécialité aujourd'hui. Ça te tente de m'aider? Ah oui, je vais, je vais, je vais! Tu sais comment ça s'appelle, cette recette-là? Non. Ce sont des orteils de monstres. Quoi? Un monstre qui se mange? Oui. Juste ses orteils, par exemple. Ah, t'as entendu ça! On va manger des orteils de monstres! Je veux connaître la recette. Ben, je te donne les ingrédients tout de suite. Pour nos orteils de monstres avec Théo, on aura besoin d'une tasse de beurre ramolli, deux tasses de farine, un sachet de poudre pourgelée à la lime et 18 jujubes à la framboise. Hum! Veux-tu les compter, les jujubes? Ah! Parce que je les ai mis dans un petit pot. Pfff! Ça sent bon, mais je me suis lavé les mains avant, hein, M. Martin! Oui, je t'ai vu faire, Théo. On se lave toujours les mains avant de cuisiner. Tu as bien fait ça. Oui. Tiens, alors je vais les sortir tout de suite. Tantôt, il va falloir qu'on les écrase. Peut-être que tu vas vouloir m'aider à faire ça tout à l'heure. OK. Ça marche? Oui. OK. Avant toute chose, on va prendre le beurre ramolli et on va mettre le beurre dans un grand bol comme ça. OK. Ensuite, on va battre le beurre avec la mixette jusqu'à ce que le beurre soit bien crémeux. La mixette. Ha, ha! Mixette! Hum, hum, hum! Là, on dirait que je fais comme la mixette. C'est toi, non? Ah! Ça m'étourdit! Ah! Pfff! Théo! C'est une blague. Je fais juste l'en blanc, M. Martin. Ben, t'es un bon comédien. Mais ça, là, du beurre, là, il faut pas manger juste du beurre, hein? Ben non. De toute façon, ça goûte pas très bon quand on le mange juste comme ça, non? Non, ça prendrait des... des framboises. Hum! Ah! Là, je pense que je vais les repousser un petit peu parce que j'ai l'impression que tu vas m'envoler si je les laisse trop proche de toi. Non, 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 il les surveille. Tu les surveille pour pas que personne ne les mange. Ah, c'est bon. Personne va les manger. Il y a juste nous aussi. Moi aussi, je les surveille. Théo, quand le beurre est bien crémé comme ça, on va ajouter aussi la farine. La farine. Oui. Et on ajoute aussi la poudre pour geler qu'on a pris à la lime. Mais si tu voulais une autre couleur de monstre, tu pourrais prendre la poudre pour geler à une autre saveur, à la cerise, au raisin, comme tu veux. Moi, le seul monstre que je connais, il est vert. Il est vert, hein? Oui. Alors, ça te rappelle ton ami monstre? Quand est-ce qu'on les met des framboises? Ben, bientôt. On va les écraser bientôt. Mais tu vois, pour commencer, moi, je vais sortir une plaque. Une plaque. Et peut-être que tu vas vouloir m'aider. OK. Tu vois, là, on a fait une pâte, là, avec la farine, le beurre et la poudre pour geler. Ça fait une pâte. Alors, avec cette pâte, là, on va façonner 18 orteils de monstre. C'est comme ça qu'on fait des orteils de monstre? C'est comme ça. Alors, maintenant, tu vas pouvoir en apprendre à monstre. C'est vrai. Je vais lui montrer la recette à monstre et à mon ami Mousse aussi. Oui. Et tu vas pouvoir leur montrer la recette toi-même parce que maintenant, tu vas savoir comment... Tiens, je vais mettre près de toi, comme ça, si tu veux m'aider à l'aplatir un petit peu. OK. Il faut y aller délicatement, c'est ça? Oui, oui, on y va doucement. C'est bon! Fais dodo, petite orteille, fais dodo, tu iras au four. Oui. C'est drôle, cette chanson-là. C'est très drôle. Maintenant, je vais en faire une autre. On les met, les framboises. On va les mettre bientôt, les framboises. Je vais juste faire une autre orteille. OK. Tiens. Alors, on va faire 18 orteils de monstre comme ça. C'est un monstre à 18 orteils, c'est quand même des grands pieds. Oui. Et puis, après ça, ce qu'on va faire avec les petites framboises, les petits jujubes en forme de framboises, on va venir les écraser. On peut prendre un rouleau à pâte, on pourrait prendre aussi le fond d'une casserole ou on peut y aller avec le pouce comme ça, puis on l'écrase comme il faut. T'as vu? Tiens, si tu veux essayer. OK. C'est parfait ça, regarde! C'est parfait! Bon! Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déposer la framboise sur le bout de l'orteil, comme ça. Et on va faire les jointures avec un couteau. Alors, les jointures, c'est où les orteils plient. Ah oui, comme ça! Exactement! Ouais! Alors, avec un couteau comme ça, on fait juste faire des petites incisions comme ça. Des incisions! Des petites fentes, là. Et puis là, on va finir les orteils, on en a 18 à faire, alors je vais faire ça. OK! On a fait cuire nos orteils de monstre à 350 pendant... 10 à 14 minutes! Exactement, Théo! Ensuite, on les a sortis du four, on les a laissés refroidir sur une grille pendant... 5 minutes! Exactement! Et là, on est prêt à goûter à ça. Alors, t'es prêt, Théo? Oui, je suis prêt. Je mets un orteil devant toi, j'en mets un devant moi. En fait, j'y goûte tout de suite. Puis c'est bon? C'est très, très bon, c'est délicieux, des orteils de monstre. Veux-tu en apporter à monstre? Ah oui, je vais lui en apporter, puis à mousse aussi. À mousse? Et à l'eau, ma gardienne. Tu peux en faire avec l'eau, tu vas lui montrer comment faire? Oui, je vais lui montrer. Bon, c'est super. Parfait. Dans quelques instants, il y a Jean-Michel qui s'en vient avec Laurence. Ils vont cuisiner avec Théo une pizza avec visage de momie. N'oubliez pas d'aller sur le site internet quesquimijote.com pour toutes les recettes. Une pizza au visage de momie! Oui, monsieur. On est de retour à Qu'est-ce qui mijote avec la dernière recette de l'émission. Théo, je te présente mon ami Jean-Michel. Bonjour, monsieur Jean-Michel. Bonjour, Théo. Tu vas voir, Théo, on fait une autre belle recette. C'est quoi, Jean-Michel? On fait des pizzas visage de momie. Des visages de momie en pizza? Ben oui. Ça, ça va être bon. As-tu peur des momies, Théo? Non. Non? Des momies en pizza, non? OK. Puis est-ce que tu peux nous dire ce que ça prend pour faire la recette? Ah oui. Ça prend un bagel nature. Ça prend deux cuillères à soupe de sauce à pizza. Ça prend quatre olives noires, on les voit juste là. Et deux tranches de fromage mozzarella. Excellent! T'es bon! Merci! Alors, on va commencer avec le bagel qu'on va couper sur l'épaisseur. On va le trancher en deux. Parfait. Théo, si t'as pas de bagel à la maison mais que t'as des muffins anglais, tu pourrais faire la recette quand même, ce serait tout aussi bon. Je vais le dire à maman. Parfait. Ou à papa. Excellent. Ou à loup. Ensuite de ça, on va utiliser le fromage mozzarella ici qu'on va couper. Laurence, tu peux le couper en fines bandelettes. OK. Je vais te prêter mon couteau de chef, il faut l'utiliser. OK. Ah non, moi, je touche pas à ça, le couteau de chef. Non, non, non. Sinon, à la maison, pour les enfants, on pourrait utiliser des couteaux à table, ça fonctionnerait super bien. Parfait. Quelle épaisseur, les bandelettes? Environ un demi-centimètre. OK, parfait. Ça, Théo, tu vas voir, c'est les bandelettes de fromage qui vont faire le bandage du visage de la momie. Ah, OK. OK. Donc là, je vais utiliser la sauce tomate, je vais en prendre à peu près l'équivalent d'une cuillère à table, et on va bagionner les bagels. Est-ce qu'on peut en mettre plus si on aime ça? Oui, on peut en mettre plus, c'est bien évident. Donc, on peut terminer ça ici. Oui, il va au goût. Et là, on va placer les bandelettes de fromage, comme ça ici, et ça va être pour faire l'effet des bandelettes de tissu qu'on avait sur la momie. Donc, on peut les mettre dans le désordre, Théo. Oui, c'est vrai, parce que la momie, des fois, ça va dans tous les sens, les bandelettes. Oui, c'est en plein. On va prendre des olives noires, on va prendre des olives vertes aussi, et ensuite, on va venir les disposer sur la momie. Sur un bagel, il y a toujours une forme qui est un peu ovale. C'est pas une forme qui est parfaitement ronde. Fait qu'on va le placer dans ce sens-là, ici, pour que le centre soit sa bouche et que sa forme une belle bouche. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, M. Jean-Michel! Ça forme à ta bouche, un peu. C'est vrai! On va le placer comme ça. Fait que là, je vais placer ça au four à 400 degrés pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que le bagel devienne croussillant et que le fromage soit déjà marrant. 5 minutes, là, c'est presque une émission complète de Théo-Théo. Ah oui? Oui. Alors, voici ce que ça donne. Comment tu trouves mes momies, Théo? Hum! Elles sont belles. J'ai le goût des dégustés. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va les manger! Tu sais quoi? Après la pause, Théo, en plus, pour accompagner les repas qu'on a cuisinés, Jean-Michel va avoir une suggestion de boissons pour nous. Ah oui? Ça va être un cidre chaud à l'orange. Oui. Mais on va te faire patienter encore un petit peu. Es-tu patient? Oui, je suis patiente. Parce que juste avant, on va passer à la chronique nutrition avec Martin puis Hélène. Ça te va? Ça va. Excellent. Hélène, c'est le temps de l'année qui rend tellement d'enfants heureux. Oui. Puis, loin de moi l'idée, Martin, d'interdire aux enfants de passer l'Halloween, même si on sait que les bonbons, c'est principalement du sucre. Non, je veux plutôt vous donner des façons d'aider les enfants à gérer leurs bonbons. Moi, ce que je suggère, c'est que les deux premiers soirs après la collecte des bonbons, laissez les enfants en profiter, manger les bonbons qu'ils veulent, peut-être en les arrêtant s'ils exagèrent dans les quantités. Et après ces deux soirées-là, entreposer les bonbons à un endroit qui ne sera pas à la vue des enfants. Et pendant l'année, une fois par mois ou deux fois par mois, sortez les bonbons, offrez-leur des bonbons pour différentes occasions. Après un examen ou un après-midi, un samedi après-midi où ils sont gentils, on leur donne un bonbon. Puis comme ça, l'année suivante, souvent, il en reste même des bonbons. Et on ne les a pas privés, on leur a permis d'en profiter quand même. Puis, ils ont ces petites gâteries-là occasionnelles. Puis, une dernière chose en terminant, est-ce qu'il y a des bonbons qui sont moins pires que d'autres? En fait, je vous dirais non. Les bonbons, c'est principalement 100 % du sucre. Donc, c'est des friandises occasionnelles, mais il ne faut pas s'en priver parce que comme ça, on enlève toute la magie de l'Halloween. Puis, des fois, on le mérite. Bien oui, Martin. Merci, Hélène. Jean-Michel va nous proposer une boisson absolument fantastique et tout à fait de circonstance pour l'Halloween. Et tout à fait non alcoolisée. Et non alcoolisée. Théo? Oui, c'est une boisson, mais peu que les enfants peuvent boire parce qu'il n'y a pas d'alcool. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est un cidre chaud à l'orange. On va utiliser du mou de pomme parce qu'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Donc, j'en ai utilisé environ 4 litres. J'ai ajouté des bâtons de cannelle, clou de girofle, muscade. Ensuite, on a ajouté un sachet pour boisson épocalorique à saveur tangerine et pamplemousse. On filtre le tout et on est prêt à goûter à ça. T'as vu Théo, il a mis ça avec un petit bâtonnet de cannelle là-dedans. Moi, j'aime ça parce que c'est orange. Ben oui, c'est comme tes cheveux. La couleur préférée. Je vais goûter tantôt parce que je pense que c'est trop chaud pour moi. C'est un petit peu chaud encore. Je vais le mettre de côté. Jean-Michel, à quoi t'as pensé? C'est très chaud. C'est bon, c'est très bon. C'est bon. Merci beaucoup. C'est délicieux. Théo? Oui. On va te retrouver encore cet automne à Yuppa. Tous les jours de la semaine. Ça, c'est 7 jours par semaine sur Yuppa. Puis, on peut toujours te retrouver aussi sur le site internet de Yuppa. Aussi. Puis, maintenant, on peut te retrouver sur le plateau de Qu'est-ce qui mijote parce que t'es toujours le bienvenu. T'as même l'habit de circonstance, la toque et le tablier. Oui. Je suis comme un vrai chef. T'as aimé ça, cuisine avec nous aujourd'hui? J'ai adoré ça. T'as fait fun. T'as pris des belles recettes, des belles idées. Oui, c'était bon aussi. Miam, miam, merci beaucoup. Merci Théo. Bye-bye, Théo. Bye-bye. Merci à vous d'avoir été là. TVA.Canoe.ca pour revoir l'émission. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Ça refroidit un petit peu, Théo. Je pense que tu peux, là. Je pense que tu peux. Merci au Hilton Québec. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.